bienvenue dans la chronique acide écrit et raconté par ambre souverain bonjour aujourd'hui je m'en fous c'est tout ça fait quelques jours que je me suis posée au bord de la mer avec mon camping car mon chat et on est tranquille et j'adore ça et avant-hier j'étais sur mon fauteuil en train de me concentrer sur la forme des nuages sur les vagues le bruit de l'eau je regardais de temps en temps mon petit chat qui sautillait qui crapahutait même à un moment donné c'est carrément couché sur le dos non mais pour te dire à quel point elle était mais à l'aise tranquille et toutes les deux on flémardait on faisait rien d'autre le bonheur et là d'un seul coup j'entends un bruit atroce je me tourne et je vois mon voisin de camping car traîner son fauteuil avec le bruit infâme de la ferraille sur le goudron et qui vient vers moi il déplie son fauteuil il s'assoit sur son fauteuil je le regarde même plus je ne le regarde même plus je ne le connais pas je ne suis pas là je suis transparente je n'existe pas ah ouais bon enfin bref ça c'est manque de peau lui il sait que j'existe il sait que je suis là et il recommence j'ai dit recommence parce que deux jours auparavant il m'avait déjà chopé à la sortie du camping car parce qu'il voulait absolument me raconter ses problèmes de dos de lombaires l5 l4 que le chirurgien mais là j'ai eu du pot parce que j'étais en train de partir je partais me baigner et là du coup j'ai pu éviter mais là il n'y a rien à faire il s'installe et commence à me parler à non 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 pas des lombaires non 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 il y avait autre chose là maintenant c'était les dents qui lui avait fait mal qu'il avait eu des problèmes blablabla 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 oui parce que je suis pas sourde mais j'écoute pas parce que je m'en fous c'est tout je m'en fous c'est pas de la famille c'est pas un ami c'est pas quelqu'un que je vais revoir dans toute ma vie c'est rien que je vais voir d'une façon éphémère je m'en fous la conversation le contenu la conversation mais je m'en fous et là tu te dis oui il ya plein de solutions il ya plein de solutions après tout ça on le sait mais elles sont pas faciles et toi moi je suis dans une démarche là dans une grosse démarche je m'entraîne je suis qu'à la phase d'entraînement je suis pas au top niveau je suis là on va dire je monte un petit peu là allez j'ai monté une marche tu pas encore tip top mais je m'entraîne ouais je m'entraîne je m'en fous c'est tout je peux pas lui dire ça c'est dommage c'est dommage bon enfin bon je suis sur toi aussi tu as connu des gens comme ça alors bon il continue je cherche c'est sur un entraînement comme c'est bien alors je cherche qu'est ce que je vais bien pouvoir lui dire à toi je sais pas comment tu réagis toi comment tu réagis tu vas rester pendant ça peut durer une heure une heure et demie si en plus il enchaîne encore sur les lombaires et puis je crois qu'il y avait un autre souci de santé qui m'a dit brièvement mais on se fade les 15 volumes de sa biographie médicale et puis entre temps il sera passé à critiquer tous les espagnols qu'il ya autour etc toi le genre de conversation c'est même pas une conversation parce que tu t'en fous je suis sur toi aussi tu t'en fous voilà moi je m'en fous alors toi je sais pas quand tu réagis est ce que tu te laisse faire pendant des heures première solution est ce que tu l'envoies chier en lui disant bon écoute ben voilà je m'en fous je m'en fous ben au revoir bonne fin de journée ça le fait pas non ça le fait pas alors après ben tu peux lui dire diplomatiquement ben que tu as envie de rester seul mais c'est pas toujours facile c'est pas facile pas facile alors dans mon entraînement pendant que il parle il parle dans son monologue ben je réfléchis non mais je te jure je réfléchis et là une idée parce que comme je lui ai déjà un petit peu parlé j'essaie de lui dire dit bernard tu sais pourquoi je suis venu ici au bord de la mer bah oui tu m'as dit que tu voulais être au bord de la mer oui mais je t'ai dit quoi aussi un plus un truc en plus bah tu voulais être seul avait au bord de la mer avec ton chat je dis ben ouais ouais exactement exactement tu vois ah je suis contente tu t'en souviens ah c'est super bien alors là vraiment franchement chapeau il me dit oui bon alors mais j'ai dit oui ben tu comprends là ce que tu viens de dire que voilà je suis avec mon chat mon camping car seul hein il capte pas trop tu sais je le regarde oh purée j'avais pas regardé encore bah non parce que j'en avais rien à faire et oui mais quand tu t'en fous tu t'en fous pour de bon tu le regardes pas quoi tu t'en fous et là j'ai tourné la tête vers lui tu sais pour lui mettre mes yeux vraiment face des siens pour qu'il arrive à capter le type alors pour te dire quand même bon je suis en espagne il fait plus de 30 degrés le mec il avait son caleçon l'éco c'est un homme les jambes écartelées sur le fauteuil a fallé complètement et là il n'y a qu'une vision qui me saute des espèces de mâchointes ou flasques entre les jambes qui sortent entre le caleçon et la cuisson une vision d'horreur non mais franchement toi j'ai vraiment pas besoin de ça tu vois déjà que j'avais même pas envie de l'entendre mais en plus j'ai même pas envie de le voir quoi en plus il ressemble à une tomate tellement il se fait griller toute la journée il a les baloches rouges sous les yeux il a le ventre débordant partout rouge écarlate etc mais alors ça en plus alors bon je le regarde oui oui je le regarde dans les yeux tu dis écoute j'ai vraiment besoin d'être seule je t'assure et là je prends ma tête et la plus dramatique et tout et je dis rien d'autre tu vois puis je retourne la tête pour regarder les vagues je regarde mon chat puis je dis rien à mon chat je parle pas non plus tu vois ah bon ah bon et je crois qu'il a compris parce que il est resté silencieux et s'est un peu redressé j'ai entendu se redresser sur le fauteuil et au bout de allez va au bout de deux minutes il est enfin parti alors bien sûr tu vois comme je suis en plein entraînement de je m'en fous c'est pas facile c'est pas facile parce que tu vois il y a le poids de la culpabilité tu dis bon le pauvre bourg il est tout seul il a besoin de raconter ça biomédical il a besoin de critiquer le monde entier il a besoin de te faire chier pendant des heures tellement il est seul tu pourrais quand même lui tenir compagnie, comprendre et merde et merde non j'ai pas envie de le comprendre je m'en fous c'est tout je suis sûre que toi aussi tu connais ça aussi alors bon c'est un entraînement je t'assure que c'est un gros gros entraînement parce que là je l'ai fait vite fait bien fait mais le je m'en fous c'est tout maintenant je commence à mieux gérer tu vois par exemple une voiture qui me grille le stop devant moi qui me passe et tout au lieu de m'énerver comme une folle furieuse au volant et tout je dis bon ben je m'en fous voilà moi j'ai été prudente allez va ça sert à quoi que je m'énerve je m'en fous voilà il y a plein de choses comme ça après qui deviennent je m'en fous mais par contre je te raconte vraiment autre une autre histoire pour te faire voir que j'en suis pas arrivé là comme ça non j'y suis pas arrivé comme ça facilement j'avoue par exemple un exemple tout con j'ai quand même passé plus de 4 ans avoir une relation amicale avec une nana que je ne voyais que chez elle pendant 4 ans elle m'a invité à boire la ricorée avec elle parce qu'elle aussi elle buvait de la chicorée café pendant 4 ans elle n'a jamais été capable de savoir comment je buvais ma ricorée c'est à dire de l'eau chaude c'est tout pas de lait pas de sucre c'est quand même pas compliqué je lui demandais rien d'autre et pendant 4 ans elle a passé des heures à me raconter sa vie avec son mari c'est même pas raconter sa vie c'était râler après son mari tout le temps tout le temps tout le temps alors au début moi bête classique tenter de trouver des solutions mais ça il n'y avait rien à faire il n'y avait rien à faire de toute façon elle était enfin bref les raisons on s'en fout tu vois on s'en fout il n'y avait rien de grave elle avait décidé de toute façon de ne pas divorcer parce que pour des raisons matérielles financières il n'était surtout pas question qu'elle perde un euro de sa vie on ne sait jamais tu vois elle préférait rester dans la merde avec un homme qu'elle n'aimait pas après qui elle râlait tout le temps qui picolait etc plutôt que de divorcer plutôt que de laisser tomber un centime mais chapeau bas Fabienne chapeau bas d'être aussi matérialiste etc mais moi je m'en fous je m'en cogne mais j'avoue j'ai mis quand même plus de 4 ans à me dire bon cette fois-ci c'est bon j'en ai ras la casquette il n'y a pas de dialogue c'est un monologue donc laissons tomber je laisse tomber bon là c'était facile j'ai refusé de plus en plus souvent d'aller siroter la ricorée chez elle ça a été vite fait vu qu'elle sortait uniquement pour je ne sais pas quoi parce que finalement elle n'est jamais sortie on n'est jamais sorti ensemble faire du shopping faire n'importe quoi 4 ans d'accord donc tu vois j'en suis pas arrivée là bon mais j'y travaille j'y travaille n'oublie pas de t'abonner de mettre notification pour être averti quand je fais un nouvel épisode puis parle-en autour de toi comme ça j'aurai des abonnés bah ouais la chaîne c'est la pleine naissance de la chaîne alors autant qu'elle grossisse salut ciao icks Merci.